Salut, c'est Jérémy, tu es sur la chaîne Fregalisme. Voilà, alors je me permets d'enlever le masque parce que je suis chez moi, je suis tout seul, il n'y a pas de raison que je porte ça si je ne suis pas en extérieur et que je ne suis pas potentiellement exposé. On va bientôt sortir du confinement en France, le port du masque va être obligatoire et personnellement je pense que c'est une excellente chose, mais quand on voit le prix du masque à l'unité, le prix auquel il va être vendu, c'est juste un délire, c'est complètement n'importe quoi. Cette cliente a eu la bonne intuition, à 3,50 euros la pièce, elle repart avec le carton entier. Pour obtenir ses masques et quelques flacons de gel hydroalcoolique, il s'est tourné vers de nouveaux fournisseurs, mais il paye quatre fois plus cher. Son grossiste habituel, dont voici l'entrepôt, est en rupture de stock. Certains sites proposent les masques à plus de 10 euros l'unité, 4 à 5 fois le prix moyen habituel. Et l'on n'est pas toujours certain de leur provenance, un marché parallèle se développe. Si vous allez dans les transports en commun, normalement, ils vont vous en donner gratuitement. Si votre employeur vous demande de porter le masque au travail, ce qui est normal également, il va vous le fournir. C'est son rôle, c'est son devoir. Mais bon, en tout état de cause, il y a des tas d'autres personnes qui se retrouvent dans des situations différentes et qui ont quand même besoin de ce masque. Alors moi, à mon petit niveau, tu sais, j'essaye d'aider. Et ce que je te propose, c'est un masque que tu peux essayer de faire toi-même et qui sera un masque lavable, qui sera un masque réutilisable et qui est un masque 100% récup, donc un masque frugaliste. C'est pas n'importe quoi, ce masque, c'est un modèle de masque que j'ai trouvé sur le site de l'hôpital de Grenoble. C'est eux qui ont édité ce guide pour te permettre d'arriver à fabriquer toi-même ton masque. On arrive dans un moment où il est essentiel d'arriver à s'entraider et ce guide, il est gratuit, il est à disposition pour que tu puisses arriver à fabriquer toi-même ce masque et à ce que tu puisses te protéger et éventuellement aussi, bien évidemment, protéger les autres. Il y a différentes tailles qui sont proposées pour hommes, pour femmes, pour enfants, en fonction de la taille du visage, évidemment. Il y a le patron qui est disponible également sur le fichier PDF. Il suffit de le prendre et de recopier exactement comme ils te disent et tu vas pouvoir arriver à te fabriquer un masque 100% frugaliste que tu pourras réutiliser. Par la suite, il est assez probable que je me fasse également ce type de masque et je t'invite à en faire autant. Je suis désolé, mais 3 euros ou 5 euros un masque, pour moi, c'est lunaire, c'est un scandale. Je te mets à disposition le lien ici en dessous pour télécharger ce guide pour te fabriquer ton propre masque. Voilà, ça va t'aider et puis ça va te permettre d'économiser parce que tu ne seras pas obligé d'aller courir pour acheter des masques. Tu sais, j'essaye à mon niveau d'apporter ma petite aide, ma petite contribution pour essayer de vous filer un coup de main. Et puis ça, c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans une technique frugaliste, dans une démarche frugaliste. Je dis qu'il ne faut pas utiliser de choses qui sont jetables, faire la guerre au plastique et puis tout ce qui est jetable, consommable, etc. Essayer d'aller plutôt vers des choses durables. Bon, ben là, il semble que le masque, c'est quelque chose avec lequel il va falloir qu'on s'habitue, mais qu'on s'habitue sérieusement parce que le port du masque, ça va être obligatoire pendant une longue période. Et puis, à ce moment-là, il est quand même essentiel que toi, tu aies quelques masques à disposition, que tu te seras fabriqués, qui seront en quelque sorte les tiens, faits maison. Et ben voilà, au moins, tu auras ton stock et tu ne seras pas dépendant de quelqu'un qui va te donner ou qui va te vendre un masque. Si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un pouce, à me laisser un commentaire également, et puis à partager ce contenu sur les réseaux sociaux. Tu sais que j'essaye de faire connaître cette chaîne, et puis, ben, je suis tout seul et je me donne beaucoup de mal pour essayer de faire en sorte que tout ça, ça puisse bénéficier à tout le monde. Si tu ne l'as pas encore fait, dépêche-toi d'aller télécharger ton guide des meilleures techniques frugalistes. Ce guide est gratuit. À l'intérieur, il y a 80 pages de conseils et d'astuces aussi pour pouvoir arriver à économiser au quotidien. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis et qui sont à disposition. Si tu vas sur mon site, tu verras qu'il y a également un blog sur lequel il y a des articles qui sont relatifs au frugalisme et que j'ai écrits, ça te permettra d'aller plus loin. Voilà, c'était Jérémy, la chaîne, ça s'appelle frugalisme. Je te dis à très bientôt. Merci, salut, ciao.